Vous parlez d'installation, d'émotion, ce qui fait tout à fait une transition sur la relation entre recherche et développement, j'entends en entreprise, et recherche plus universitaire. Je pense à l'ENSAD, notamment, je pense à Samuel Bianchini, avec qui vous avez collaboré pour un événement encore de Fête des Lumières à Lyon et Nuit Blanche, et qui s'appelle Surexposition. Et ça, c'est un cas de figure aussi très intéressant sur comment on peut collaborer entre chercheurs, entre ingénieurs, sur un même projet qu'on va co-réaliser tous ensemble. C'est ça. En fait, c'est des mêmes manières de travailler. Les institutions sont différentes, mais les modalités de travail sont assez les mêmes. En plus, Samuel, c'est un artiste qui a une dimension chef de projet, qui est souvent sur des projets assez importants, qui travaille avec beaucoup de gens. Donc, c'est assez proche, finalement, de projets d'entreprise, en fait, dans la manière de monter les projets et de les développer. Et puis après, dans les collaborations, on va essayer de voir, on a envie de travailler ensemble, donc quel est le socle sur lequel on veut collaborer. Donc là, ce qui était important avec Samuel, c'est de travailler sur les données oranges, mais aussi d'arriver à montrer cette dimension esthétique et presque universelle, en fait, du numérique. Et c'est vrai qu'à travers l'œuvre sur exposition, il y a une dimension un peu comme un totem, comme ça, géant au milieu d'une ville, qui porte une vraie dimension, là aussi, esthétique et émotionnelle. Après, c'est vrai que dans les modalités de travail, c'est très agile, en fait. On a l'impression qu'entre une entreprise et un labo de recherche dans une école d'art, on travaille de manière différente. Mais en fait, c'est exactement de la même manière, en fait. Je trouve que c'est là que c'est assez intéressant dans ces collaborations, où justement, on va partager des manières de travailler, avancer sur des projets avec des envies communes. Donc, c'est des collaborations assez riches, en fait, souvent. En fait, dans ce cas-se-figure, ce qui fait le lien, c'est le fait d'avoir une méthode recherche, c'est-à-dire de documenter ce qu'on fait au fur et à mesure où on le fait. C'est ça, d'écrire des papiers, de diffuser sur cette réflexion commune. Finalement, c'est des sujets qui sont proches, en fait, qui sont quasi les mêmes. Alors, j'ai vu récemment, j'ai découvert le Ticbot, que je ne connaissais pas, à l'heure où tous les grands, des GAFA dont on reparlera tout à l'heure chez Google, et inévitablement, cette espèce de mini-robot-machine domotique qui sait à peu près tout. Le Ticbot, c'est presque un petit peu à l'inverse, puisque, en fait, le Ticbot, lui, ne fait que, de manière très factuelle, quantabiliser notre activité digitale, mais du type aussi allumage, extinction, consultation. Du téléphone, oui. Du téléphone, finalement, presque pour nous faire prendre confiance de notre usage, parfois immodéré, de ces objets dont on ne peut plus se passer. C'est ça. Alors, nous, on l'appelait Ticbot, parce que, justement, c'est pour incarner ces tics numériques. On sort son téléphone, un peu comme on sortira un pistolet, voilà, tac, on dégaine, et puis on va commencer à consulter son téléphone de manière plus ou moins effrénée. Et donc, le Ticbot, peut-être, pareil, on en montrera un tout à l'heure, c'est un objet très minimaliste, en fait, qui a quatre comportements, voilà. Donc, c'est comme un tout petit robot qui va se balancer plus ou moins intensément en fonction de notre activité à nous. Donc, c'est un champ de recherche sur comment on peut traduire une activité numérique à travers un objet simple, voilà. Et ça fonctionne plutôt pas mal. En fait, c'est assez bêta, finalement. Plus vous allez unloquer votre téléphone et plus l'objet va être un peu hystérique. Et donc, ce simple miroir de soi génère une réaction. Et donc, après, l'objet se suffit presque à lui-même. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de savoir si on est complètement, de manière démesurée dans son usage numérique. Mais en tout cas, c'est un petit clin d'œil sur cette connexion-là, voilà. Et cet objet, il est aussi à la croisée de ce lieu, puisqu'on l'a pensé en do-it-yourself. Donc, ce n'est pas un objet qu'on va trouver tout packagé. Mais l'idée, c'est vraiment de le construire, de le fabriquer soi-même à partir de plans qui sont donnés, des éléments donnés. Donc, il est aussi à la croisée de cette culture maker, on va dire. C'est-à-dire qu'il est open source, chacun peut le faire. Chacun peut le faire, on le trouve en ligne, on trouve les plans, on peut le fabriquer. Donc, il est à la fois dans cette mouvance-là, c'est-à-dire qu'on peut faire des objets qui sont presque offerts, en quelque sorte, et puis de réfléchir sur le numérique et ses implications dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc, c'est amusant d'avoir au moins une fois s'être confronté à sa propre donnée pour voir comment on peut être stressé ou comment on s'ennuie. Ça peut aussi illustrer l'ennui qu'on a, parce qu'on sort son téléphone, là où on a beaucoup de travail, où on s'ennuie beaucoup. Oui, oui, ça marche dans les deux cas. Et donc, ça marche dans les deux cas.